Bonjour, le témoin fidèle est vrai. Les hommes ne sont ni des machines, ni des animaux, parce qu'ils n'échangent pas uniquement des informations, ni des affects. Ils échangent des paroles humaines, libres. Les hommes étant libres, ils sont aussi faillibles. Ils peuvent se tromper ou mentir aux autres. Et les échanges importants ont besoin de témoins. Par exemple, lors d'un mariage, ou lors d'un procès, ou lors d'un emprunt bancaire. Mais ces témoins sont des hommes, faillibles eux aussi. L'humanité s'enlise par manque de vérité. Même avec des tribunaux faisant appel à deux témoins, le langage reste néanmoins vicié, ce qui est désespérant. Alors, depuis la nuit des temps, les hommes jurent au nom de la divinité. Le Coran aborde ce problème. Sourate, la table servie, versets 106 à 107. Ô les croyants, quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par deux hommes intègres d'entre vous. Vous les retiendrez, les deux témoins, après la salate, puis, si vous avez des doutes, vous les ferez jurer par Allah. Nous ne faisons aucun commerce ou profit avec cela, même s'il s'agit d'un proche, et nous ne cacherons point le témoignage d'Allah. Sinon, nous serions du nombre des pécheurs. Si l'on découvre que ces deux témoins sont coupables de pécher, deux autres, plus intègres, parmi ceux auxquels le tort a été fait, prendront leur place, et tous jureront par Allah. Voilà. En vérité, notre témoignage est plus juste que le témoignage de ces deux-là, et nous ne transgressons point. Sinon, nous serions certainement du nombre des injustes. Voilà. On jure donc par Dieu. Mais qu'en est-il si Dieu est rusé ? Sourate, les Arafs, verset 99. Est-ce que Dieu a besoin d'être rusé comme un homme ? N'est-il pas angoissant que Dieu puisse être rusé et nous tromper ? La position de Jésus, Issa, est que votre langage soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du mauvais. Le mauvais, c'est régime, le maudit. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 37. Certes, certaines choses doivent être cachées, sans qu'il y ait là une tromperie. Jésus, Issa, dit en effet, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crains qui ne les piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer. Évangile de Matthieu, chapitre 7. Quand Pilate interroge Jésus, Issa, pour le juger, es-tu leur roi ? Qu'as-tu fait ? Jésus, Issa, répond qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. « Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Évangile de Jean, chapitre 18, verset 37. À l'opposé, Pilate n'est pas ferme dans la vérité, qu'il ne veut pas entendre. Qu'est-ce que la vérité ? Dit-il. Jésus, Issa, est le témoin fidèle et vrai, qui a enduré une mort cruelle en témoignage de la vérité. Il nous témoigne de la vérité qui est en Dieu et qui est Dieu. Jésus a une place unique dans le langage humain et ses disciples ont suivi son exemple. Ils sont morts martyrs pour la vérité. Aurait-il fabriqué un faux témoignage ou de faux évangiles ? Voilà, eh bien, cet enseignement est drôlement important aujourd'hui. où il y a tant de mensonges dans les médias, où on nous manipule, où on nous enferme dans la peur pour être esclaves. Eh bien non, tournons-nous vers Jésus, lui qui est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean, chapitre 14, verset 6. Merci, au revoir, à bientôt.